Si tu cherches des chères cartes pas chères ou des jeux vidéo pas chers, je te conseille vraiment d'aller faire un petit tour sur le site de G2A, le lien se trouvera dans la description Et bien salut à tous les amis, c'est Virtuo, j'espère vraiment que vous avez la pêche Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA V pour faire part d'une toute nouvelle vidéo d'informations très importante Alors vous l'avez vu au titre de la vidéo, Rockstar a supprimé le contenu du DLC Saint Valentin Alors attention, ils n'ont pas supprimé le contenu pour toutes les personnes C'est à dire que les personnes qui avaient acheté la rousse vête, les masques, les vêtements etc Vous avez toujours le contenu, alors que les personnes qui ne l'avaient jamais acheté, vous n'avez plus ce contenu Rockstar nous disait le contraire quand ils avaient répondu à la question de la communauté Pendant combien de temps les objets de GTA Online pour Odecker restera disponible à l'achat Rockstar avait répondu que tout le contenu de GTA Online pour Odecker restera disponible sans limite de temps dans le jeu Alors soit ils ont très très mal compris la question, ou alors ils nous prennent vraiment pour des cons Car les personnes qui n'avaient pas l'argent pour acheter ce contenu, ils n'ont pas pu l'acheter Et qui veulent l'acheter dans deux semaines, bah vous ne pouvez plus Alors est-ce un bug ou Rockstar a fait exprès, ça je ne sais pas du tout En tout cas ce matin il y avait une grosse maintenance sur GTA Online Vous n'aviez plus accès au serveur, je pense que la mise à jour, bah la sorte de maintenance Servait tout simplement à retirer ce contenu Je trouve ça vraiment dégueulasse de la part de Rockstar d'avoir fait ça Car la communauté s'attendait à avoir le contenu de GTA Online, Odecker, constamment Et qui se disait bon je vais passer sur Next Gen au mois de juin Je vais quand même avoir ce contenu Malheureusement vous n'aurez pas ce contenu et je suis vraiment désolé pour vous Donc pour toutes les personnes qui se poseraient la question Pourquoi le contenu n'est plus là, il a disparu etc Maintenant vous savez pourquoi, je trouve ça encore une nouvelle fois dégueulasse de la part de Rockstar Mais en même temps on est un petit peu habitué à se prendre des petits coups de poignard dans le dos de la part de Rockstar En tout cas j'espère vraiment que ce contenu reviendra l'année prochaine pour un événement de Saint-Valentin Comme ça vous pourrez à nouveau en profiter Donc voilà on arrive à la fin de cette petite vidéo d'informations J'espère vraiment qu'elle vous aura fait plaisir Je vous invite vraiment à la partager un maximum de vos amis A liker et à vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo Allez ciao bye bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz